Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour à tous et à toutes. Pâques 2017, ça va ? Vous êtes réveillés ? J'imagine qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe, non ? J'espère que si vous vous endormiez pendant le culte, essayez de faire assez discrètement. Après, les gens vont me dire « Comment ça s'est passé, ta prédication ? » Je dirais « Ben, la moitié de la salle sont endormies. » Ils vont dire « Alors, tu prêchais sur quoi ? » « Ben, réveille-toi ! Wake up ! » Et puis les étudiants vont dire « David, tu n'avais pas assez d'applications pratiques. » Évidemment. Donc, je vais essayer de respecter le temps. Vous savez, il y avait un prédicateur une fois. Il était invité à prêcher. Et il y avait des autres, des responsables derrière. Il était en train de prêcher. Il avait 30 minutes. Il prêchait, prêchait. Ça passait 30 minutes, 40 minutes. Finalement, une heure. Et finalement, un des responsables, il ne pouvait plus. Il a pris une de ses chaussures. Il a balancé vers le prédicateur. Mais il a loupé. Il a pris une dame, pleine dans la figure. Il a dit, il a chucheté. « Essaie encore ! Ça n'a pas marché ! Je ne suis pas assommé ! » Je vous invite à tourner dans vos bibles à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15. En fait, je viens d'apprendre qu'en 2014, l'orateur du dimanche matin a prêché sur 1 Corinthiens 15. Et je me suis dit « mince ! » Parce qu'il met normalement des bons orateurs à Pâques, normalement. Et je me posais la question, alors c'était qui ? Et ils ont dit, en fait, c'était l'apôtre Paul lui-même. « Mince ! » Ça, c'est difficile à suivre, celui qui a écrit la lettre. Bon, désolé, cette année, c'est David. Alors, 1 Corinthiens 15, à partir de verset 51. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. » Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort était engloutie dans la victoire. Mort, où est ton dar ? Enfer, où est ta victoire ? Le dar de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et soeurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas son résultat dans le Seigneur. Prions. Seigneur, nous pouvons ouvrir nos yeux, les yeux dans notre tête, mais tu nous dis dans ta parole qu'on a des yeux dans notre cœur. Et ça, on ne peut pas les ouvrir nous-mêmes. On a besoin de ton esprit, et je prie pour le nom de Jésus que tu puisses nous aider ce matin à voir de nouveau cette espérance que nous avons en tant que tes enfants. En nom de Jésus, Amen. Vous savez, pour travailler de mieux en mieux, il faut être réveillé, non ? Il faut être bien réveillé. Il y a des choses qui nous réveillent, non ? Je me souviens, c'est marrant, j'étais pasteur, j'avais un gars dans l'église, il vivait un peu dans le monde, donc souvent il venait, je pense après un peu faire la fête samedi soir, donc il n'était pas très réveillé. Mais il s'est converti, et après il voulait se faire baptiser. Donc on a pris, ok, c'est bien. Le jour arrive, et moi, c'était en janvier, à Chicago. Et moi, j'arrive, dimanche matin, je mets le chauffage pour l'eau, pour le baptême. Moi, je n'ai pas compris, ça prend trois jours pour chauffer l'eau. Donc, milieu de l'hiver en Chicago, et j'ai dit, très désolé, il faut qu'on décale, parce que ce n'est pas possible. Il m'a dit, non David, c'est aujourd'hui, c'est le jour. Donc c'était un baptême assez court. Moi, je lui ai entré dans l'eau avec lui, j'ai plongé, mais l'eau était froide. Et quand il est revenu de l'eau, il était réveillé. C'est quelqu'un qui revenait des morts. Il a sauté d'un coup. Et franchement, des choses comme ça qui nous réveillent, l'eau froide. Et ici, d'une certaine manière, Paul nous parle. Est-ce qu'on est réveillé, assez réveillé, pour travailler de mieux en mieux, sans cesse, à l'œuvre du Seigneur ? Et ces derniers versets, tu vois les deux parties ? Paul termine, à la fin de ce chapitre, il termine avec une célébration de l'avenir qui nous attend. Après, il dit ainsi, mes frères et sœurs, travaillez de mieux en mieux. Une certaine connexion entre notre espérance et notre activité. Je veux dire, l'impact de ta vie. Ta vie et l'impact qu'elle aura dépendra de la grandeur de ton espérance. Grande espérance. Grand impact. En fait, j'ai fait une petite illustration comme ça. Parce que plus tôt, dans le chapitre, Paul cite une phrase qui est devenue célèbre pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espérance, pour ceux qui leur espérance termine avec sa vie. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dans notre contexte, c'est un peu la fête pour oublier les soucis, pour se droguer des réalités difficiles dans la vie. On peut presque dire, dormons, car demain nous mourrons. Tu vois ? Si tu as peu d'espérance, comme ces billes, peu de poids, et si cette flèche représente l'impact, la motivation de ta vie, ça ne va pas beaucoup bouger. Peut-être un peu. Hop ! Tu vois ici ? Ça change peu. Parce que tu n'as pas beaucoup d'espérance finalement. Tu vis pour les choses d'aujourd'hui ? Mangeons et buvons ? Et ce qui est énorme dans ce texte, c'est que Paul nous donne quelque chose de lourd. Imaginons que c'est... qui va avec une telle poire qui pousse, qui lève, et qui fait en sorte que nous pouvons avoir un impact, un degré d'impact, un degré de motivation qui est énorme. Travaillons de mieux en mieux, car demain nous vivrons. Et donc c'est cette espérance. Je me regardais... avec vous ce matin. Trois choses. Quelle est cette espérance que Paul célèbre à la fin de ce chapitre ? Comment la voir et quelle est la différence elle fait ? Et on va passer plus de temps au premier point. Donc, regardons. Quelle est cette espérance à la fin de ce chapitre ? Et c'est intéressant souvent quand on pense à l'avenir, on dit des choses qui sont justes. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous vivons avec Dieu. Oui. Mais ça reste assez vague. Et Paul, il disait quelque chose intéressant ici, en verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Alors, un mystère n'est pas un problème qu'on ne peut pas trouver la solution. Là, dans le grec, un mystère a l'idée plutôt d'une surprise. Quelque chose avant qui était caché, mais après est révélé. Paul dit, je vous dis, il y a une surprise. Ça ne se voit pas juste en regardant le monde comme ça. Il y a une surprise, mais je peux le communiquer. Je vous dis un mystère. Alors, Dieu nous réserve, Dieu te réserve une surprise. Tu vois qu'est-ce qu'il y a en verset 52 ? Nous serons transformés. Il faut, en effet, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça, je trouve intéressant. On a besoin d'être revêtu des nouveaux corps. C'est intéressant, je trouve. Même à l'époque, souvent les vêtements, c'est une illustration ou même un symbole de la valeur et même l'identité de quelqu'un. Par exemple, un roi. Un roi avait une certaine valeur. Le roi avait une certaine identité. Et donc, il portait des vêtements royaux. Et c'est intéressant ce mot. Le mot revêtir, c'est vraiment, normalement, l'usage. C'est de mettre des habits, de s'habiller. Et Paul dit là, nous avons besoin des nouveaux habits pour pleinement participer au royaume de Dieu, être dans la présence de Dieu. Je me demande, est-ce que c'est quand même un peu pareil aujourd'hui ? Souvent, aussi, les vêtements, ça communique quelque chose par rapport à notre identité, non ? Même notre valeur. Et même, je me demande, parfois, le symbole ou juste ce qui communique devient un peu la réalité. Et les gens qui ne sont pas très sûrs de leur valeur, souvent, les vêtements jouent un rôle très important. parce qu'on n'est pas très sûrs dedans. Donc, on cherche des beaux habits, des cools vêtements pour être bien, non ? Le mec qui fait un voyage aux États-Unis, il fait un grand shopping à New York, il revient avec vraiment le style, abakarami et tout, les lunettes Ray-Ban. Et là, du coup, il change. Il dit, ouais, tu te prends pour qui ? Tu as changé de vêtements, mais bon, finalement, c'est que les vêtements. Et si c'est vrai avec les vêtements aujourd'hui, Paul dit, c'est la même chose avec notre corps. Et ce qui est intéressant pour Paul, souvent, il parle de cette vie maintenant comme notre vie dans la chair ou dans le corps. Et souvent, je pense que c'est vrai que nous cherchons une certaine valeur, une certaine identité dans notre corps, dans notre expérience actuelle. Et Paul dit, la surprise que Dieu réserve pour nous, on a besoin de quelque chose radicalement nouveau. On a besoin des nouveaux vêtements. En fait, regardez, si on remonte un peu dans le chapitre, verset 42, il explique l'expérience actuelle, notre corps actuel avec notre corps à venir. Regardez ce qu'on dit verset 42. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Notre expérience aujourd'hui, notre corps actuel, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Vous voyez les deux mots qu'il utilise ? Notre expérience maintenant, c'est comme d'avoir les corps corruptibles. Le mot veut dire quelque chose qui est périmé, qui va se périmer. Il y a une date limite. Quand tu mets une pomme dans le frigo et tu attends trois mois, elle devient molle, pâteuse. En fait, la pomme est en train de mourir tout au long. Ben désolé, notre corps, notre expérience, on est comme une pomme comme ça. Pas très bonne nouvelle, non ? Tu sais, les jeunes, vous êtes au sommet là. Le reste de ta vie, ça va se dégrader. Vous allez devenir de plus en plus faible, de plus en plus comme cette pomme. Je t'assure, je t'assure. Mais je pense que derrière, il y a quand même un stress que ça ramène. Parce que si tout est limité, si on n'a qu'une vie, si on a juste quelques années et que tu serais jeune avec tout ce qui vient avec, et si tu rates quelque chose, c'est raté, hein ? Parce que c'est limité. Non ? Si tu rates le bac, c'est raté, c'est dur. Si tu ne trouves pas le bon métier, c'est dur. Parce que tu as loupé. Si tu ne trouves pas la bonne personne avec qui tu vas te marier, c'est loupé parce que c'est limité. Notre corps, notre expérience est profondément limité. Et je me souviens, moi, j'étais à peu près votre âge, quand je me suis rendu compte. Tu sais, dans la culture américaine, on aime bien dire, on peut tout faire. Dude, follow your dreams. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, je me souviens, dans une salle comme ça, les prédicateurs, tu peux faire n'importe quoi, ce que tu veux. Ben non, désolé, mais très bien. Mon expérience, je suis limité. Mon corps est limité. Ma vie est limitée. Parce que je porte ces vêtements comme ça. Je n'ai jamais vécu ça. Ou encore le prochain mot. Méprisable. Ça veut dire un manque d'honneur. Caractérisé par le déshonneur. Il y a des choses qu'on peut faire avec notre corps qui nous marquent par le mépris, par un déshonneur, par la honte. Et ça reste, hein ? Ça marque. Ou peut-être que c'est les choses que les autres ont fait envers toi qui t'a marqué profondément, avec une honte, avec une déshonneur. Et c'est difficile, c'est un fardeau, et tu ne te sens pas libre. Ça fait partie de l'expérience. Ou l'autre mot, faible. Tu sens faible émotionnellement dans notre corps. Cette chose, on a des besoins. Nos corps demandent certaines choses, et c'est parfois difficile. On sait que ce n'est pas bien pour nous. Mais c'est difficile de résister. On est faible. On aime bien, ouais, je suis fort. Mais c'est parfois juste les paroles, on sait très bien au fond de nous, on est faible. Et dans ce contexte, la vraie faiblesse n'est pas juste une faiblesse émotionnelle ou physique. C'est vraiment une faiblesse d'être à 100% pour Dieu. Est-ce que vous avez vécu ça ? Quel privilège ! La prière ! Mais qu'est-ce qu'on a du mal, non ? Être à fond dans la prière. Ça vous arrive d'être un groupe de jeunes, dans une salle comme ça, et tu vois le type à côté de toi, il est à fond dans la louange. Ouais ! Tu as l'impression, ça ne va pas, il est juste complètement concentré. Et toi, tu es là à côté, et tu penses, la fille là, elle est très jolie. Et puis, ce bon n'est pas très confortable. En fait, moi j'ai faim. En fait, moi j'ai trop mangé. Ce café à l'IBG, il n'est pas très bon. Il a mille pensées, et tu es là devant Dieu, devant sa parole, et tu n'arrives pas à... Parce qu'on est faibles. C'est notre expérience. Et Paul dit, il y a une surprise. On a des nouveaux vêtements qui nous attendent. Nous serons transformés. La plus grande transformation dans ta vie est à venir. Et regarde ce qu'il dit. Il est sommeil corruptible, il ressuscite incorruptible, sans limite. Vraiment. Toi et moi, on va vraiment vivre la vie, vraiment sans limite. Sans ce dégrade. sans le... Pas comme cette pomme, mais incorruptible. J'aime bien la fin... Tu sais, les livres de Narnia. La phrase à la fin du dernier livre. Tout leur vie, en ce monde-ci, et toutes leurs aventures à Narnia, avaient été seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lu. Celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Tu veux vivre une vie comme ça ? Chaque année, chaque jour, meilleure que celui qui précède. Si tu es en Christ, tu vas avoir un corps qui peut vivre comme ça. Le deuxième mot, immortel, plus jamais la mort, sans fin, sans au revoir, sans séparation. C'est comme toute cette vie, c'était l'école, au lycée, et enfin, les vacances arrivent et les vacances qui ne terminent jamais. Amen. C'est intéressant. Esaïe dit « Dieu va déduire la mort et le voile de tristesse qui couvre tous les peuples sera anéanti. » Il y a un certain voile qui couvre tout. Il y a une certaine tristesse dans ce monde parce qu'on est mortel. La crainte de la mort, la peur de la mort est toujours présente. Mais un jour, elle sera détruite et enfin glorieuse. « Glorieux » Le mot « glorieux » ou « gloire » a vraiment l'idée de poids, ce qui n'est pas superficiel, ce qui est réel, authentique, vrai. Et que, combien nos vies sont marquées par tout ce qui est superficiel, ce qui est vide un peu, et un jour, on va vivre la vraie vie, ce qui a du poids, ce qui a du gloire. les corps glorieux. Est-ce que tu peux imaginer ça ? C'est dur, hein ? Mais tu dis, on est triste parfois sans cette espérance en vie, avec les billes, c'est comme on est habité dans les vêtements qui ne nous voient pas très bien. On est un peu mal dans notre peau. Et c'est normal, parce qu'on avait besoin, on a besoin de cette espérance, on a besoin de ce corps. Et oui, c'est difficile à imaginer, mais c'est notre avenir. Et si vous êtes là, et vous dites, « Ouais, ouais, j'aimerais bien aller au ciel, être avec Dieu, mais quand même, quand même, je veux quand même vivre cette vie. Je veux quand même me marier, d'avoir les enfants, d'avoir une famille, de faire des choses. Tu sais, c'est comme tu es habitué dans un habit assez moche, j'ai trouvé quelque chose, je n'ai pas volé. Est-ce que ça me va ? C'est grande classe, je sais, mais c'est comme un habit relativement moche, encore corruptible, périssable, mortel, déshonneur. « Ah non, je veux vraiment vivre pour ça. » Quand tu as des vêtements qui vous attendent, qui sont... parfaitement créés pour cette vie éternelle. De tout investir dans ça, c'est stupide. De vivre pour ces billes, cette vie de maintenant, est bête. Quand Dieu t'offre quelque chose avec du poids. C'est difficile à imaginer, je sais. Et pour ça, Paul, il termine pas forcément par une description avec tous les détails, mais avec le fond. Comment être sûr ? Regarde ce qu'il a dit. Il donne un chant qu'on va chanter, ou une espèce de poésie. Il dit, « Quand nous serons revêtus avec ses corps, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton dar ? Ô enfer, où est ta victoire ? » Et là, il dit, « Un jour, c'est ça. » Parce que tu sais, si l'ennemi numéro un est vaincu. Tout le reste est juste les détails. Et là, c'est fort. On va se moquer de la mort et de l'enfer. Imaginons un enfant qui a peur des animaux et surtout peur d'aller au zoo parce qu'il pense que les cages ne sont pas très sécurisées. Et donc, tu le prends. Je vais te montrer quelque chose. Et tu vas aux maisons, aux cages des lions. Tu vois, juste devant le lion, il y a le vitre qui est épais comme ça. Tu vois bien le lion ? Il est là. Ça fait peur. Un lion est bien plus fort que l'enfant, plus fort que nous. Mais tu sais très bien ce vitre. Et donc, pour bien montrer qu'il n'y a rien à craindre, tu vas te moquer de ce lion. Bah ! Tu ne veux rien faire. Tu tapes sur le vitre. You're going down ! Bouya ! Je ne sais pas comment ça se prévient en français. Parce que tu sens complètement en sécurité vis-à-vis cette bête. C'est ça que Paul fait ici. On peut dire aux morts, où est ton victoire ? Où est ta victoire ? Où est ton dar ? Parce qu'on peut savoir, on peut une assurance sûre et certaine qu'il y a une vitre, qu'on est protégé. et même quand on va avoir certaines peurs, on peut savoir que cette victoire est rassurée. Et si la mort est vaincue, est détruite, le reste est assuré. Si Dieu arrive à vaincre la mort, il peut nous donner un nouveau corps. Si Dieu arrive à vaincre la mort, il peut recréer tout le monde. J'aime bien, à la fin, tu connais l'histoire des seigneurs des anneaux ? J'aime trop la phrase « Après Mordor, et Sam est là, et il se réveille, et Gandalf est là devant lui. » Et il dit, « Gandalf ? Je vous croyais mort, mais aussi je me croyais mort de même. » « Est-ce que tout qui était triste va s'avérer faux ? » « Est-ce que tout qui était triste va se révéler fausse ? » « Faux ? » « Quand il est devenu au monde, et Gandalf vit, une grande ombre est partie, puis il rit, et le son de son rire était comme une musique, comme de l'eau dans une terre desséchée, et comme Sam écuté, il pensait lui vaincre qu'il n'aurait jamais eu un rire, le pur son de la gaieté depuis les jours et des jours innombrables. » Et là, on est à Pâques, on a l'épreuve, on peut commencer à voir cette expérience, que tout ce qui était triste va devenir faux, parce que la mort est vaincue. Et donc, je veux dire juste, deuxièmement, comment avoir l'assurance de cette espérance, cet espoir ? Et regarde ce que Paul dit après, il dit « Mort, où est ton dar ? Enfer, où est ta victoire ? » Le dar de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi, mais Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant, hein ? Il parle de la mort comme un dar, comme le dar d'un frelant. Ce qui est tout petit, hein ? Même invisible. Mais ça fait peur, hein ? Il y a une différence entre une mouche et un frelant. Quand tu es dans la voiture, je me souviens, j'ai cinq sœurs, c'est une mouche dans leur chambre, c'est un peu embêtant, pas grave, mais quand il y a eu un frelant ou une araignée, toute la maison était au courant, hein ? Et tu vois même pas vraiment le dar, mais on sait très bien qu'il est là, et on sait qu'on est vulnérable. Ce tout petit dar nous pique, et ça fait mal partout. Ça fait surtout mal, mal, mais on est mal. Et Paul dit, le dar de la mort, c'est quoi ? C'est le péché. C'est le péché qui nous rend vulnérables à la mort. Et ça, c'est un truc qui est vraiment oublé dans la société aujourd'hui. Souvent, on dit, si quelqu'un meurt, oh, ça va mieux, ils sont dans un endroit meilleur. Pas du tout selon ce texte. Parce qu'on est pécheurs. La mort est plus forte que nous. Il y a un dar, c'est tout petit, d'une certaine manière. Mais on est vulnérable, ça fait peur. Et si on doute, Paul explique encore, le dar de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Si, juste entre nous, ça va. La mort, ça va. Mais la loi est la volonté de Dieu pour nos vies. Et face à sa volonté, face à sa gloire, le dar a du puissance. Parce qu'on est pécheurs, on est tous coupables. Moi, je me croyais assez bien conducteur. Je n'ai jamais eu des PV, des contraventions. Tu sais, avant de venir en Suisse, je roulais, pas de souci. Après, je suis venu en Suisse, où il y a des radars sur chaque carrefour, chaque coin. Et là, je soutiens, je soutiens la Suisse, par les centaines d'euros. Moi, je roule tranquillement, mais ça ne rigole pas. Et puis, pâche, ça flashe. Et de la même manière, on peut dire, je suis cool, je suis bien, mais la loi, c'est la radar de Dieu. Et ça capte notre intérieur, ça capte notre pensée. Ça capte notre manque d'amour. On est mal. Devant la mort, on est faible, on est coupable. On a tellement peur devant un petit frelon, une araignée. Imagine la mort avec son dar. Alors, qu'est-ce que Paul dit ? C'est la loi, mais ça change tout. Que Dieu soit remerci, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces trois mots, c'est toute la différence avec le christianisme et toutes les autres religions, toutes les autres philosophies. Dieu nous donne. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ces premiers chrétiens avaient une telle assurance parce qu'ils ont déjà vu la victoire au-dessous de la mort par Jésus-Christ. Le matin de Pâques, le tombeau vide était l'assurance que l'ennemi était vaincu. Est-ce que tu arrives de faire des... C'est un super-huit ou un grand-huit ? Des montagnes russes ? Un grand-huit. Un rollercoaster, un grand-huit. Et tu sais quand tu es dans le dernier chariot voiture et tu vois les premiers devant vous ? Et ça fait tic, 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 tic... Et après, ça descend. Et il y a un moment où la première voiture, elle est déjà sur la descente. Et là, tu es toujours sur la montée. Et je me souviens, quand j'étais en gamin, j'avais cette sensation, c'est inévitable, où parfois, il y a des spirales. Et tu vois, le mec, il est pendu, tu vois. Dans quelques secondes, ce sera moi. C'est inévitable ! Et les premiers chrétiens, ils avaient une telle espérance. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Christ était les promises. Il était premier, il était un peu la voiture devant, mais on était connectés. Les chrétiens, par la foi, étaient fondamentalement connectés à Christ. Sa victoire était leur victoire. Son histoire allait devenir leur histoire. Sa victoire de la mort et son corps ressuscité étaient les promises, étaient la bande d'annonces pour leur avenir. C'est extraordinaire. Dieu nous donne la victoire. J'avais raconté cette histoire, mais ça m'a touché. C'est vrai, j'aime bien faire les courses, les marathons. Et une fois, j'ai eu une espèce de cauchemar. Je me retrouvais dans le bloc départ. Tu sais, quand tu as des rêves, tu as ces convictions qui viennent comme ça. J'avais cette conviction que cette course représentait ma vie. Et il fallait absolument que je cours ce marathon en dessous de 2h20. Et je t'assure, pour moi, c'est impossible. Je peux faire tout l'entraînement que je veux, je peux faire meilleur coach, meilleur truc. Jamais. Ce n'est juste pas possible. Et j'étais là, mais c'était vraiment au sérieux. J'étais, mince, moi je suis vraiment mal. Cette course représente ma vie et je ne vais pas arriver. Et j'étais hyper stressé, j'étais là. Et puis, il y a un mec qui est venu vers moi. Il me semble que je connaissais un peu. C'était un coureur élite, pro. Il est venu vers moi. Il dit, c'est toi David ? Je dis, oui. Eh bien, écoute, moi, je peux courir cette course à ta place. Si tu me donnes ton dossard. En fait, je vais mettre ton dossard sur moi. Et moi, je vais courir pour toi. Donc, quand ça capte la puce, ce serait ton nom. Et c'est moi qui cours. Et en fait, je dis, oui. Et je savais, il était élite. Il était capable de faire. Et je dis, oui, volontiers. Je donnais mon dossard. Et je me suis mis avec les spectateurs. Et puis, j'ai vu courir. Et il y a eu une sensation d'admiration, de joie. Parce qu'il souffrait. Ce n'est pas facile, mais arrêtant. Il souffrait, il a eu le sueur. Mais il était bien dans le temps. Il courait, il courait, il courait. Et moi, j'étais, ouais ! Alors, ce type-là, il court pour moi. Il court pour moi. Allez ! Et puis, à la fin, c'était dur, c'était dur. Mais il était bien. Et bien en dessous de 2h20, victoire. Et j'ai vu mon ange. Il a gagné pour moi. Moi, c'est... Et puis, je me réveillais. Ce n'est pas une blague. C'est ça, la vie. On est dans une course. On ne peut pas gagner la victoire. Et la preuve, c'est qu'on va mourir. Tu vas mourir. Moi, je vais mourir. On ne peut pas mériter la vie éternelle. On peut faire beaucoup d'entraînement. On peut être à fond. On peut courir plus vite que les autres. Mais on ne va pas gagner. Et voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour chaque personne dans cette salle. Il y avait quelqu'un qui est venu. Il nous a rejoint dans le bloc départ. Il a pris notre condition. C'est pour ça qu'on fête Noël. Il a pris notre chair. Il a pris nos vêtements. Moche. Il est devenu homme. Lui qui était Dieu. Afin de nous proposer, je peux prendre ton dossard. Je peux prendre ton nom. Je peux courir à ta place. Je peux vivre la vie que tu aurais dû vivre. Et en fait, plus que ça, je peux porter tous tes fautes, tous tes péchés. Et c'est ça qu'il a fait. Tu vois, quand on pense à la croix, c'est comme cette élite. Il souffre. Dieu souffre, mais il souffre pour nous. Et il arrive parce qu'il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Il a la victoire. Et là, on est juste des spectateurs. Il fait ça pour moi. Il meurt pour moi. Et trois jours plus tard, il ressuscite la preuve qu'il a gagné la victoire. Dieu soit loué qui nous donne cette victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, as-tu donné ton dossard à lui ? C'est la foi. De renoncer, de repentir. C'est ça le problème le plus franc de nous. On veut être dans la course. On veut gagner quelque chose. On veut garder notre dossard sur nous. Et là, il faut un travail de fond, de repentance. Moi, c'est moi. Le plus grand problème dans ma vie, c'est moi. C'est mon assurance, mon confiance en moi-même, en mon corps, en ma vie. Et par la grâce de Dieu, donne. Mets ta confiance dans Jésus-Christ. Il a prouvé. Il a prouvé. Martin Luther, je lisais un peu ses écrits en préparation pour cette prédication. Il a une prédication sur la préparation à la mort. À l'époque, la mort était plus présente. Voilà, une prédication, préparation à la mort. Et à la fin, il dit, c'est Jésus qui nous donne la victoire. Et il dit, vois, que pourrait-il faire, Dieu, de plus ton Dieu, pour que tu... J'ai écrit à la main, en fait, j'ai rajouté. Alors voilà. pour que tu cesses de craindre la mort et en triomphe. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on être libéré de cette crainte, libéré de cette peur, être assuré d'avoir cette espérance de cette victoire à venir. Rapidement, avec le temps qui reste, quelle différence ça fait d'avoir cette espérance devant nous. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillent de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas son résultat. Grande espérance, un grand impact, un grand travail. Je pense, pour toi, c'est souvent dans ces périodes de jeunesse où beaucoup de jeunes s'éloignent de cette espérance. Non ? Je ne sais pas comment tu vois les priorités dans ta vie, mais ici, selon Paul, une des plus grandes priorités, c'est de rester attaché à cette espérance. En Colossiens 1, 23, je lis, « Si du moins il parle à l'Église, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Et j'espère que ça fait une différence dans ta vie, dans tes choix. Seigneur, moi, un des besoins plus grands, c'est que je reste attaché à cette espérance. Fondé, sûr, parce que la plus grande tragédie, la plus grande catastrophe, c'est que tu commences à avoir cette espérance et puis tu laisses tomber et tu reviens en arrière. Une vie marquée par les choses de cette vie, par des vêtements moches. Jim Elliott, c'était un Américain et vers la fin de ses années au lycée, il avait vraiment cette expérience avec Dieu. Dieu existe, il voulait servir, il s'est converti. et c'était en 1948, il avait 21 ans, il était dans un congrès dédié à la mission pour les jeunes et c'est lors ce congrès qu'il a pris les décisions d'être un missionnaire. En fait, il était missionnaire quand il avait 28 ans, il était tué par les Indiens en Équador et sa vie est vraiment célèbre. Ils ont retrouvé dans son journal une phrase qui est devenue très connue et la phrase capte vraiment cette idée, l'idée de ce texte et l'idée de cette flèche. Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas bête, il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. J'entends un prédicateur citer ça et il fait une remarque que je trouvais intéressante. Parmi ce tribut qui visait d'évangéliser, d'annoncer cette espérance, il y avait quelques centaines de personnes. Ce n'était pas un grand, 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 grand peuple, juste quelques centaines de personnes et pour Jim Elliot ça méritait tout le travail d'apprendre une nouvelle langue, de chercher des fonds, d'elle partir dans une autre culture. Tout le travail pour quelques centaines de personnes et même il était confronté à la mort. Et pour toi, pour moi, à ton lycée, même là où tu habites, j'imagine plus que des centaines de personnes qui avaient besoin de cette espérance. mais ça va prendre un travail. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'annoncer avec clarté, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin des nouveaux Jim Elliot qui disent « Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut jamais perdre. » Vous avez des nouveaux vêtements, vous avez une espérance, alors réveille-toi et travaillons. Est-ce qu'on est réveillé ? Est-ce que toi, tu as une espérance ? Il est eu, ton espérance. Ici ? Ici ? Ou est-ce que tu as une telle poids dans ta vie ? Est-ce qu'une telle clarté par rapport à la résurrection, par rapport à ton avenir, gagné par Christ Jésus, que tu travailles de mieux en mieux, t'es engagé à fond, même confronté à la difficulté, la souffrance, les choses difficiles, le découragement, même la mort ? Tu diras « Ça va, ça va, j'ai une espérance, je peux travailler de mieux en mieux. » Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut jamais perdre. Parce que finalement, soit la mort va se moquer de toi et ta vie, ou en Christ, ta vie va se moquer de la mort. Il y a juste deux possibilités pour chaque vie ici. Tu as une belle maison, une belle truc, super vie, et la mort va tout prendre. Et s'il n'y a pas cette espérance, elle va engloutir tout. mais si tu es en Christ, si tu partages cette victoire, tu peux même maintenant te moquer de la mort. Et c'est « Je sais, je connais mon avenir, même mes vêtements sont un peu moches maintenant, même mon corps, j'ai une identité, j'ai une valeur qui est infinie à l'avenir et je peux tout donner car Christ est ressuscité pour moi. » Réveillons-nous, réveille-toi, Christ est ressuscité. Prions. Seigneur, merci, merci pour ce qui s'est passé ce dimanche matin de Pâques, qu'on le tomboit et vide. Merci pour cet message, cette nouvelle qui nous change, qui nous transforme, Christ, ressuscité pour nous, cette victoire partagée. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses travailler aujourd'hui, ouvre davantage, comme moi j'ai pris avant, les yeux de nos cœurs, à place que tu puissions voir de nouveau et travailler de mieux en mieux à ton œuvre après. Amen. Je présente juste rapidement le groupe Proverbe. C'est le groupe de chorale fait par les étudiants en première année à l'Institut biblique de Genève. Ils vont chanter, juste avant de chanter, je vais lire une bénédiction de Jude et tout de suite après, ils vont chanter. à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir sans tâche devant sa gloire dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen.